Bonjour, nous avons vu le tableau périodique, les éléments chimiques et leurs symboles. Nous avons ici une feuille d'aluminium, la feuille d'aluminium est composée que d'atomes d'aluminium. Si on regarde derrière moi le tableau sur la masse volumique, on voit que l'aluminium a une masse volumique supérieure à 2,5 grammes par centimètre. Alors, que peut-on faire comme test ? L'aluminium est-il pliable ? Donc si on peut le plier avec ses doigts ou avec un marteau et qu'il ne casse pas, il est pliable. Ici le mot scientifique c'est malléable, donc l'aluminium est malléable. Est-il brillant comme un couteau ? On prend du papier de verre, on frotte, à l'endroit où j'ai frotté on voit que c'est brillant comme un couteau. Donc une caractéristique de l'aluminium c'est d'être brillant. Autre test, est-il conducteur du courant électrique ? Donc je prends ici un circuit, une petite lampe, un générateur. Je vais essayer de voir si lorsque je fais passer de l'électricité dedans, la petite lampe elle s'allume. Donc vous voyez bien, la lampe s'allume. Donc l'aluminium est conducteur du courant électrique. Donc je peux faire ça avec différents corps, avec du fer, du carbone. On va voir ici les résultats. Donc si je fais toutes ces expériences avec les différents corps purs, quand c'est oui, je mets un petit plus, quand c'est non, je mets un petit moins. On fait l'addition des caractéristiques plus et on voit ici différents résultats. Donc on a des corps comme le carbone qui ont une masse qui est inférieure, qui ne sont pas brillants, maléables. Le carbone est conducteur du courant électrique, on fait des électrodes avec. Si on prend le soufre, il est négatif partout. Si je prends le silicium, nous avons pris du sable, il est négatif. Donc les scientifiques, ils adorent classer. Donc avec ces résultats, on peut faire deux groupes. Le premier groupe, il a trois et quatre plus. Ça s'appelle les métaux. Ils sont brillants, maléables, conducteurs électriques. Ils ont une masse volumique supérieure à 2,5. Dans notre expérience, c'est l'aluminium, le cuivre, le fer, le magnésium. On peut faire un deuxième groupe avec les corps qui sont de 0 à 1 plus. Ce sont les non métaux. Ils sont inférieurs à 2,5 grammes par centimètre cube. Ils sont non brillants. Ils sont cassants. C'est-à-dire que quand on ne peut pas les plier, ils vont faire des morceaux et ils ne conduisent pas le courant électrique. Dans notre expérience ici, c'est le carbone, le soufre et le silicium. Merci.